Ça fait un moment, vous ! Vous venez souvent par ici ? La dernière fois qu'on s'est vu, j'ai déjà fait une vidéo sur les travaux de ma chambre. On passe de l'âge de l'enfance à l'âge adulte, le post-bac. Après un an de procrastination et de bac français, je suis de retour pour vous faire une décoration de ce lieu. Parce que ma chambre n'a pas d'âme. Elle était refaite, sans problème, elle était belle et tout. Sauf qu'il manquait un plus, il manquait ma touche à moi, tu vois. Du coup, ensemble, nous allons franchir ce cap, nous allons décorer ma chambre. J'espère que les quelques petites idées que j'aurai pour vous inspirer, décorez la vôtre. Comme ça, on aura la même, on sera trop des matching bitch. Pour se faire, pour être une bonne esthétique et basic bitch au possible, il nous faut des plantes. Et oui, monsieur, mais pas n'importe quelle plante, des cactus. Il faut faire attention au genre de plantes que vous mettez chez vous, parce que la nuit, ça rejette du CO2. Et ce serait con de vous étouffer avec des plantes, hein, même si certains devraient. Nous sommes basiques, mais nous ne sommes pas bêtes. Et nous souhaitons survivre jusqu'au lendemain. J'ai profité qu'on sorte pour acheter quelques trucs à action. Regardez-moi ce cactus. Il est vraiment trop mignon, genre, ce serait trop bien qu'on lui donne un nom. Genre, on a pensé, si c'était une fille, on l'appellerait Queen. Mais genre, Queen. Ou sinon, Dylan. Donc voilà, genre, un petit sondage dans le i pour choisir le nom de ce cactus. Parce qu'en fait, genre, je le remplaçais, celui-là-bas qui est mort, en fait. Des fois, je me plains d'être célibataire et tout, mais je ne sais même pas prendre soin d'un cactus. C'est vraiment le truc qui nécessite le moins d'entretien au monde. C'est très bien, mais les peaux ne sont pas de la même couleur. Or, quand on veut être instagrammable, il est bien de garder un code couleur chez soi. Aussi bien dans ses photos que dans sa vie, bah oui, il faut se restreindre les amis. Il y en a un qui était un peu moelle en point. Du coup, je lui ai foutu un crayon de couleur et je pense qu'il va mieux depuis. You're doing great, sweetie ! L'étape suivante, c'était d'arranger le coin derrière moi pour ma K-pop boys and girls. And my K-pop boys and girls put your hands up in the air. And my K-pop girls and my K-pop boys put your hands up in the air. Yeah, 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 your hands up in the air. Pour refaire ce magnifique pêle-mêle de photos, il vous faut deux cadres et des photos que vous avez développées. Donc soit vous avez imprimé vous-même, soit vous avez développé, je sais pas, genre chez Intermarché, chez... Leclerc, enfin je sais pas genre. Personnellement, je préfère les imprimer via une machine plutôt que sur du papier photo normal. Parce que la photo a tendance à se décolorer ou même se détacher du papier. J'ai déjà eu l'expérience une fois, j'ai fait des photocardes moi-même. Et en le mettant dans ma coque, il s'est collé. Et quand je l'ai enlevé, la photo s'est détachée du papier en fait. Du coup, j'ai une énorme tâche sur ma coque depuis. Une fois que j'avais mes photos et mon deuxième cadre, j'ai vidé le premier. Puis ensuite, j'ai agencé mes photos de tête forte à faire un pêle-mêle plutôt sympathique. J'y ai passé des heures. Mais franchement, c'était horrible. Je prends cette voix pour parler en anonyme. Parce que j'assume pas vraiment ce que j'ai dû faire pour ce DIY. Je suis désolé. C'était horrible. Parce que je devais choisir entre tous mes enfants et choisir qui j'allais mettre dans ce tableau. Et c'était une déchirure de séparer les membres les uns des autres. Et de ne pas pouvoir leur donner d'amour à équivalence. Je ne vous souhaite pas ça. Je ne souhaite ça à personne. Je suis désolé. Mon outil 3 milliards a pris un énorme coût. Une fois que vous avez dû déshériter la moitié de vos enfants, il ne vous reste plus qu'à ne pas te fixer les photos sur une des vitres. Puis ensuite, la recouvrir avec une autre vitre. Et mettre tout ça dans un cadre. ProTool Bleu comme le gros salaud. ProTool Bleu comme le gros salaud. On se retrouve un jour après ou une semaine, vous ne le saurez jamais, pour le troisième DIY. Donc ce cadre est réservé aux magnifiques faciès de mes potes. J'ai imprimé des photos en même temps que celles des idols. Dans certaines, j'ai fait des montages photos pour en imprimer plusieurs et qu'elles soient de la taille d'une photocarde. Alors vous ouvrez pic collage, vous prenez l'option guide. Vous appuyez n'importe où pour mettre vos photos. Voilà, vous allez dans dimension, vous sélectionnez 2-3. Puis baissez à fond les contours. Après vous pouvez redimensionner vos photos comme vous voulez en zoomant, en déplaçant. On vous dégage à la troisième personne parce qu'on ne veut pas d'elle. Ensuite vous prenez une capture d'écran. Parce que si vous ne le faites pas et que vous enregistrez, vous allez avoir la vieille marque en dessous de votre pic collage toute dégueulasse. Vous êtes dans la galerie, vous reniez pour ne garder que votre montage. Ensuite vous sauvegardez. Et voilà, votre photo est prête à être imprimée. Comme les photos sont très petites, je peux en mettre un maximum sur mon tableau et je peux même m'en servir comme photocarde à les mettre dans ma boîte de téléphone. Après j'en ai imprimé aussi des beaucoup plus grandes, format standard 10x15 cm. Pour alterner et qu'il y ait plus de dynamisme sur ce magnifique panneau. Et pour spice up ma chambre. Et pour casser la routine, casser les codes. On est là. On représente. On est là. Les vidéos sont maintenant terminées. J'espère que vous appréciez toutes mes idées de décorations. Si c'est le cas, mettez un pouce au l'air. Si c'est pas le cas, je m'en fous. Moi sur Instagram, les liens sont dans la description. N'oubliez pas la cloche quand vous vous abonnez. Et moi je vous dis à bientôt.